Bonjour Philippe Poutou, Philippe Poutou avec nous en direct. Merci d'être là. Je le disais, vous êtes porte-parole du NPR, le nouveau parti anticapitaliste et candidat dans la première circonscription de l'autre. Quels mots vous posez, vous, ce matin, après les faits tels qu'ils ont été décrits à l'instant par Pauline Revena ? C'est toujours compliqué parce qu'on apprend ces choses-là au fur et à mesure. J'entends pas tout, mais on imagine bien ou on voit bien qu'il y a un drame qui est arrivé à une jeune fille. Mais ce que vous disiez juste avant, c'est ça aussi, c'est comment on commente. Si on commente pas assez, c'est de la complaisance. Si on commente trop, c'est de l'instrumentalisation. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc je sais pas, moi, franchement, honnêtement. Mais en tout cas, ça a l'air d'être l'illustration des problèmes qu'on a dans la société aujourd'hui. L'antisémitisme, des violences racistes et des violences faites aux femmes. Le viol d'une jeune fille. Voilà. Donc en fait, oui, ça fait partie des débats publics qu'on devrait avoir. On est une société où tout se dégrade. Il y a une véritable violence politique, de toute façon. Les riches contre les pauvres. Et puis tout s'enchaîne. Donc ça peut poser le problème, justement, de comment on change tout ça profondément. Et donc ça remet en avant toute la nécessité, justement, de ce bloc des gauches. D'essayer de dire, bon, ben maintenant, il y en a ras-le-bol de cette société de plus en plus violente, avec des oppressions diverses et variées, des racismes, des rejets de l'autre. Comment on change tout ça ? Oui, il est urgent de revenir à des perspectives solidaires, des perspectives de confrontation avec ce système qui est de plus en plus détestable. Concrètement, Olga Givernay passait la question à l'instant. Comment est-ce qu'on protège nos enfants ? Ben moi, j'en sais rien. On n'en sait rien. En tout cas, ce qu'on peut savoir quand même, c'est qu'à force de dégrader, d'attaquer le service public de l'éducation, à force de faire en sorte qu'il n'y ait pas de moyens pour les créages, pas de moyens pour les éducateurs sociaux, on le voit bien. C'est le problème des services publics. C'est le problème d'une société qui met des moyens pour faire en sorte qu'on vive bien, qu'il y ait de la solidarité. Et puis, c'est une société qui combat le chômage, la précarité. C'est une société qui, justement, dénonce un peu tout le parasitisme des ultra-riches. Il faudrait revoir tout ça, en fait. Parce que les événements que vous mettez en avant, les drames qui sont vécus quotidiennement par des gens, en fait, ils sont aussi, quelque part, le reflet ou la conséquence d'une société qui est, encore une fois, ultra-violente, parce qu'elle repose sur de la domination, elle repose sur des oppressions, elle repose sur des mécanismes comme ça, où on écrase les gens. Et je pense que c'est tout ça. Il y a un lien à faire entre tout ça. Et les solutions, elles sont avec des plans d'urgence pour renforcer les services publics et faire confiance au personnel qui s'occupe de l'enfance, qui s'occupe des gens un peu partout, notamment les plus déshérités ou, en tout cas, les plus fragiles aujourd'hui. Je voudrais qu'on vienne dans un instant sur les toutes dernières déclarations qui nous arrivent de l'Élysée. Je remets dans le contexte. Emmanuel Macron, hier, lors d'un petit bain de foule, décide de taper assez violemment contre la gauche, en expliquant que la gauche est immigrationniste et en expliquant que la gauche, le nouveau front populaire, a, dans son programme, le fait de pouvoir changer de sexe en mairie. En réalité, dans le programme, il est écrit que c'est un changement de genre qui, la possibilité serait donnée aux transsexuels d'aller changer de genre en mairie de manière plus simple et de ne pas passer par la justice. Donc, encore une fois, sur un sujet de changement de genre, ce n'est pas juste une complexité administrative, mais il y a vraiment un besoin d'accompagnement, ce que nous faisons en France, mais qui pourrait ne pas être allé à une simplification à l'extrême. Philippe Poutou, qu'est-ce que vous répondez à Olga Giverney et Emmanuel Macron après sa sortie, justement, concernant les transsexuels et le changement d'identité ? Là encore, je n'ai pas tout capté, mais ça ne me surprend pas. Macron, vous dites qu'il dérape. Est-ce que ce serait un dérapage ? En fait, il a quand même largement l'habitude de déraper. Et à force de naviguer dans l'ultralibéralisme, y compris dans tous les préjugés réactionnaires, bon, ben voilà, ça correspond quand même à une offensive anti-gauche. Il n'y a pas que Macron, il y a tous ces ministres qui s'y mettent. Et puis, on a vu aussi bien coordonner avec l'extrême droite. Il y a une sorte d'idéologie commune, parce qu'en fait, tout est tellement bien installé dans la société, tout est tellement sous domination des idées réactionnaires et des idées ultralibérales que dès qu'il y a un espoir ou dès qu'il y a la possibilité de quelque chose qui pourrait changer par en bas et donc dès que les idées de gauche reprennent un peu le devant de la scène, on a l'impression qu'ils paniquent, qu'ils flippent et il faut qu'ils attaquent. Et donc, c'est ça qui se passe. Et Macron va dire n'importe quoi jusqu'à la fin de la campagne. D'autres vont dire n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on voit tous ces préjugés crasseux, tout ce qui est oppression, discrimination. Et ils ont ça, en fait. C'est l'idéologie dominante. Alors maintenant, nous, le problème qu'on a, c'est est-ce qu'il y a la possibilité du côté du bloc des gauches, du côté de cette gauche qui pourrait peut-être un peu se reconstruire et quelque part derrière redonner de l'espoir ou de la confiance et du coup, oser réaffirmer nos idées solidaires, l'égalité des droits pour toutes et tous, le combat des LGBTI, le combat des droits des femmes et puis les combats pour les services publics, les combats pour les salaires. Mais justement, Philippe Poutou, vous parlez de ce bloc des gauches, j'ai une question assez simple pour vous. Que faites-vous là ? Alors, c'est une double question en réalité. Que faites-vous là dans cette circonscription de l'Aude et que faites-vous là dans cette alliance ? Je commence par la circonscription. Première circonscription de l'Aude. Vous qui êtes élu à Bordeaux, vous assumez le parachutage ? Je crois que vous savez très bien pourquoi je suis là. Je n'ai pas besoin de répondre. Les parachutages, je crois que tout le monde est plus ou moins parachuté de quelque part. C'est un boulot politique national qu'on est en train de mener. Il y a un bloc des gauches. La mission, elle est simple et on la partage complètement. C'est celle d'empêcher l'extrême droite d'être au pouvoir. Et en fait, cette mission, elle a un double objectif. C'est de se garantir que Macron va complètement disparaître. Donc en fait, c'est à la fois contre l'extrême droite et empêcher que Macron soit une solution politique par la suite. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, effectivement, c'est que la gauche reprenne le dessus et prenne en main le pouvoir. Donc là, en même temps, on est à bien conscience. Et vous, vous en avez conscience. Et c'est ça qui vous amuse un peu. C'est que la gauche, c'est un peu un chantier, effectivement. De Hollande à Poutou. Je l'ai entendu plein de fois. Effectivement, j'ai les oreilles qui siffent depuis quelques moments. J'allais vous reposer la question dans un instant. Vous êtes plein de journalistes à faire comme si vous ne comprenez pas ce qui se passait. Ça va être relativement simple quand même. Mais attendez, je rêve sur votre circonscription. Non, mais je finis. Je finis. Non, non. On en a ras-le-bol des idées pourries de l'extrême droite. On en a ras-le-bol des idées pourries de l'ultralibéralisme. Et on a même ras-le-bol des commentaires à la con qu'on peut avoir dans tous les médias aujourd'hui. On veut changer l'ambiance. Et l'ambiance, ça veut dire que nous, on repasse à l'offensive. Ça veut dire que la gauche, elle se reconstruit. Si c'est avec des Hollande, ça sera avec des Hollande pour l'instant. On verra. En tout cas, la mission, je le redis, elle est simple. C'est empêcher Bardella d'être Premier ministre. Et c'est faire que Macron s'en aille. Voilà. Donc nous, on aimerait bien que ce soit le début derrière. Après, et c'est tout l'intérêt du programme, c'est qu'en fait, c'est remettre en avant les questions sociales. C'est remettre en avant toute l'importance qu'il y a de reconçoitre des solidarités. C'est remettre en avant cette idée que cette société-là, il faut se débarrasser de l'exploitation, se débarrasser des oppressions. Et comment on fait ça ? Donc du coup, on a une sorte d'électrochoc qui est lié à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et on pense que oui, on peut ensemble faire ça, changer l'ambiance. Ça, c'est entendu, Philippe Poutou. Mais je reviens à votre circonscription. Ça n'est pas n'importe quelle circonscription. C'est là qu'ont eu lieu les attaques du 23 mars 2018. Et notamment la mort du colonel Beltrame. Et certains, sur place, prennent comme une provocation que vous soyez candidat dans cette circonscription. Vous, dont le parti, est poursuivi pour apologie du terrorisme après avoir qualifié d'acte de résistance les attaques du Hamas le 7 octobre. Vous pourrez réagir dans un instant à ce que je viens de dire. Mais écoutez ce que dit le maire de Trèbes, justement, à votre propos. Le symbole est lourd chez nous à Trèbes. Le symbole a marqué toute une région, tout un pays. Comment on peut accepter délibérément de parachutquer un parti qui prône cette haine-là ? Vous savez, à Trèbes et partout en France, les flics, ils sauvent des vies. La gendarmerie sauve des vies. Elle ne tue pas, la gendarmerie. Elle nous protège. On ne peut pas décemment proposer ce genre de parti lorsqu'on est en quête d'une reconquête républicaine. Ce n'est juste pas possible. Moi, je le vis au quotidien. Moi, je l'appelle simplement à venir se recueillir devant l'astelle qui est érigée devant la mairie. Devant ces quatre noms qui ont perdu la vie le 23 mars 2018. Je l'invite, lui et tous ses partisans, à réfléchir un petit peu à ce que nous avons vécu à Trèbes et d'avoir un peu plus de décence. Qu'est-ce que vous répondez, Philippe Poutou ? Moi, j'admire cette capacité de subtilité, de nuance. En fait, on n'a jamais condamné, on n'a jamais pris position du côté des terroristes. On n'a jamais pris position sur la question de la mort de Beltran. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et c'est tellement n'importe quoi, c'est tellement outrancier qu'on ne sait même pas quoi répondre. Donc, nous, on n'a jamais dit d'abord que la gendarmerie tue. C'est juste une précision. J'avais dit, effectivement, je l'assume, la police tue. Ce n'était pas la gendarmerie tue. C'est une petite nuance. Et après, ce n'est pas parce qu'on dit que la police tue et c'est quand même un fait. Ça arrive dans les manifestations ou dans les quartiers populaires. Ce n'est pas pour ça que derrière, on devient des anti-flics. Ce n'est pas pour ça qu'on dit qu'il faut que la police n'ait plus d'armes quand il s'agit de combattre le terrorisme. Et c'est là où vous n'avez pas de subtilité. C'est là où vous n'avez pas de nuance. Alors, soit vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas comprendre. Soit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un niveau où le métier n'a fait correctement. Je vais lire Philippe Poutou, le communiqué publié par le NPA, par le nouveau parti anticapitaliste, juste après les attaques. Vous pouvez le lire, oui. Je vais le lire. Soutien aux Palestiniens et aux moyens qu'ils ont choisis pour résister. Cette fois-ci, l'offensive est du côté de la résistance. Intifada, point. Alors, je réagis là, je peux ? Ah bah oui, allez-y, oui. Alors, le problème qu'il y a, c'est que vous ne faites pas bien votre métier parce que ce communiqué-là, c'est avant. C'est pendant. C'est à ce moment-là. Et nous, on a fait un communiqué deux jours après où on ne dit pas la même chose, où on précise les choses. Parce que ce communiqué-là que vous lisez, et visiblement, vous n'avez pas eu le souci d'essayer de voir ce qu'on écrivait par ailleurs, ni avant, ni après. Ce communiqué-là, on ne savait pas ce qui s'était passé. C'est peut-être certainement, de notre côté, une maladresse. Et on l'a assumé. Il date de quand ? Il date pas d'avant le 7 octobre, ce communiqué-là. Du moment où ça se passait. C'est pas avant le 7 octobre. Du 7 octobre, pile poil là. Mais à ce moment-là, on ne savait pas ce qui s'était passé. Il n'y avait pas l'ampleur de la saloperie. Donc nous, on a dénoncé les massacres, on dénonce toutes les tueries, on dénonce les crimes de guerre, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. On l'a écrit juste après. Et ça, vous n'en servez jamais de ça. Et alors nous, par contre, c'est vrai, ce que vous citez, la phrase qui peut être ambiguë, c'est pas une phrase de soutien au terrorisme du Hamas. C'est une phrase de soutien à la lutte palestinienne, qui résiste contre le colonialisme. Seulement ça, ça vous dépasse, visiblement. Vous n'arrivez pas à comprendre les nuances. Et nous, on se bat pour essayer de faire en sorte que vous compreniez les nuances. Mais bon, après, on veut bien comprendre que notre radicalité vous dépasse. Mais c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Donc c'est la même question sur la violence policière. C'est pas parce qu'on dénonce des violences policières qu'on deviendrait anti-flics. D'ailleurs, heureusement, on a des policiers qui nous soutiennent, on a des policiers, même s'ils ne sont pas très nombreux ou ce n'est pas de la majorité, mais il y a au moins des gens qui comprennent un peu ce qu'on essaie de dire et qui sont aussi très sensibles à ce qu'ils sont en train de vivre dans la police où on voit bien qu'il y a une sorte d'autonomisation. Mais c'est pas parce qu'on va dénoncer des violences, des jeunes qui sont tués, des jeunes noirs, des jeunes arabes qui sont tués dans les quartiers, qu'on va dire aujourd'hui, il faut que la police soit tuée. Enfin, ça n'a aucun sens. Et le maire de Trèbes, il dit n'importe quoi. Bon, ben voilà, il peut assumer ce qu'il veut. Et nous, on essaie en tout cas de mener une campagne et de montrer qu'aujourd'hui, on est véritablement... Et ça, c'est l'illustration de la violence dans cette société-là. Le débat politique, il est ultra violent. Tout est permis. On peut calomnier, on peut mentir, on peut dire n'importe quoi. Et là, je crois que l'objectif, justement, ça montre quelque part peut-être une crainte soit de l'extrême droite, soit du pouvoir que, en fait, la gauche se reconstruise. Et donc, il faut casser la gauche. Il faut casser les solidarités. Et donc, il faut diaboliser la gauche. Une fois que vous avez dédiabolisé l'extrême droite, maintenant, il faudrait diaboliser la gauche. Et donc, c'est nous le danger, maintenant. C'est dingue. Au départ, c'est l'extrême droite qui est un danger. Maintenant, c'est nous qui devenons un danger. Donc, on a un problème avec ça, quand même. D'un mot, Philippe Poutou, un meeting commun avec François Hollande, c'est pour quand ? Comment ? Reposez la question, s'il vous plaît. Non, un meeting commun avec François Hollande, c'est pour quand ? Je ne sais pas si ça va être possible ou pas. Ce serait rigolo, ça vous amuserez. Mais franchement, on a des désaccords énormes avec Hollande. On a des désaccords énormes avec Hollande et avec le PS. D'ailleurs, il y a des difficultés au PS, là où je suis, parce qu'en fait, ils sont très partagés sur comment mener la lutte contre l'extrême droite. Mais ceci dit, encore une fois, nous, on le redit, on n'est pas gênés. On est pour une unité de tous ensemble à gauche parce que la mission, elle est simple, en fait. Et si tout le monde... C'est ce qu'a dit Olivier Faure, d'ailleurs. Si tout le monde est d'accord sur empêcher Bardella d'avoir le pouvoir et liquider le macronisme, si c'est ça l'objectif, eh bien, on le partage et on le fait ensemble. Oui, pas de problème. Merci d'avoir été en direct avec nous, Philippe Poutou.